Stylistiquement c'était quand même très favorable à Gab Rant et puis voilà comme Asun Sao n'a pas un gros pouvoir de KO et qu'il n'a pas cette espèce de personnalité qui aurait pu faire péter un câble un peu à Cody ou en tout cas cette espèce de comment dire un peu comme Pedro Munoz et on l'avait dit aussi comme TJ vraiment cette espèce de hargne qui fait qu'il a envie d'être compétiteur et du coup en fait voilà on s'en bat les couilles de la prudence et on y va à fond Asun Sao c'est le mec discret tranquille qui a un style il est technique il est super bon mais voilà qui ne va pas non plus il ne terrifie pas il ne fait pas peur Asun Sao et donc c'était très favorable à Cody et voilà on avait dit aussi qu'il y avait quand même peu de chance qu'on apprenne quoi que ce soit parce que de toute façon il y a peu de chance qu'il puisse faire une performance dans sa carrière maintenant qui soit à la hauteur de ce qu'il a fait contre Dominique Croce c'est comme s'il avait été parfait en fait sur ce combat là mais cela dit si quand même c'était lourd les calf kicks moi j'ai beaucoup apprécié ouais les calf kicks en fait c'est vrai que on a déjà on a retrouvé voilà encore une fois est-ce que c'est parce que Asun Sao ne fait pas peur et que du coup il savait qu'il n'avait pas forcément de crainte à avoir c'est possible aussi mais il a été patient il a été mesuré tu sens qu'il a quand même toujours cette personnalité tu sais quand il pointe vers le centre de la cage quand il commence à parler c'est juste c'est trop stylé il ne faut pas s'empêcher de le kiffer il garde cette espèce d'aura mais mais oui il était toujours aussi rapide ça c'est cool extrêmement rapide beaucoup plus précautionneux maintenant enfin voilà plus de plus d'armes à distance donc les calf kicks je crois qu'il a mis aussi quelques loki qui me semble et puis et puis voilà maintenant vraiment il a il a il a une sélection de coups qui est il est plus prudent mais comme il a un pouvoir de chaos monstrueux pour l'AKT c'est pas très grave en fait comme on l'a vu voilà et pour autant comment dire il était très rapide et il était il était comment dire c'était un peu comme Fedor contre Monson quand il est revenu en fait tu sentais que il en avait encore sous le pied mais que il veut assurer la victoire avant tout et du coup il y allait tranquille il faisait un petit peu de coups par coup il est sauf que voilà il a il a commencé à et pourtant c'est là où c'est assez étonnant c'est que un peu comme Sean Amalet dont on parlera dont on parlera c'est comment dire il était pas non plus en démonstration totale c'était pas c'était pas non plus du complètement one side non vous voyez qu'il cherchait quand même enfin d'abord à assurer la victoire après ces trois défaites par chaos plutôt que de dire je reviens et je claque justement une victoire étincelante pour que tout le monde se dise bah ça y est il est de retour là c'était vraiment reprendre confiance reprendre confiance et même bon c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'Ason Sao il est quand même très 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 bon c'est quand même le top du top de la catégorie et et Asun Sao c'est vrai commençait à prendre un petit peu le rythme au fur et à mesure du combat il commençait à bon on l'aurait quand même donné à Gab Rant si on avait dû juger que jusqu'à la fin du combat ou à la fin du second round du second round mais voilà il commençait à trouver un petit peu le rythme de Gab Rant Gab Rant voilà c'était pas c'était pas c'était pas comment dire une une un boulevard c'était pas non plus à ce moment là mais sauf que voilà sauf que la grosse différence c'est que il y a un moment donné où et c'est encore une fois c'est pas de la chance le ok ça fait ça ressemble à une énorme patate de maçon parce qu'il allait chercher aux genoux et que c'est franchement mais il l'a dit en après combat et c'est vrai en fait c'est et c'est là où c'est vraiment on disait qu'il n'avait pas de fight IQ au moins là on peut pas le reprocher parce que du coup ce qu'il a vu c'est que comme on vient de le dire en fait Asunsao commençait à prendre un petit peu confiance il commençait à avancer un peu plus il commençait à comprendre un petit peu le rythme de Gab Rant et du coup il a commencé à vraiment gagner un petit peu en assurance et Gab Rant disait au moment où j'étais contre la cage je commençais à sentir depuis quelques minutes que il commençait à se dire ah ok je commence à comprendre le gars Cody et du coup Cody dit comment Cody disait je savais à ce moment là qu'il allait avancer en fait et du coup bah c'est voilà il savait que de toute façon il allait avoir une cible comment dire avec un mouvement vers lui lui il allait comment dire exploser à un moment justement au moment opportun donc il a quand même une belle lecture du jeu une belle lecture de langage corporel d'Asunsao une belle lecture de là où il en était dans le combat pour placer cet énorme truc et c'est un peu comme Roy Jones Jr en fait c'est à dire que Cody voilà il n'a pas besoin vraiment de setup en fait il est tellement rapide que sa patate de forain il peut la placer même face à un gars comme Asunsao et sans aucun setup c'est quand même assez extraordinaire honnêtement c'est balèze quand même complètement et puis même l'approche du combat dans sa globalité j'ai bien aimé parce que c'est vrai que certes si Asunsao revenait il y avait quand même tout ce travail justement dans les calfriques qu'avait payé qui obligeait vraiment Asunsao à être hyper perdu de ce côté là et ça franchement je trouve que c'est de très bon augure pour la suite parce que bien évidemment il va avoir là son prochain combat ça va être contre un tueur à gage on va pas se mentir et peu importe le mec qu'il va affronter il aura besoin de ça et pas se dire justement je ne peux compter que sur mon pouvoir de KO pour réussir à gagner et là franchement contre Asunsao il pouvait revenir mais tu te dis quand même au troisième round il aurait été évidemment présent mais présent avec deux jambes en moins donc franchement c'est déjà un gros avantage pour Cody Gabron ça qu'est-ce que tu veux ? Merci.